C'est un petit peu nouveau comme exercice pour moi puisque je n'ai pas l'habitude de faire un live comme ça sur Internet et de parler à des gens que je ne vois pas. Donc, écoutez, je vais faire preuve d'imagination et je vais vous imaginer derrière vos petits écrans en train de suivre cette présentation. Donc, une présentation sur la langue française par les compléter. Donc, d'abord, je voudrais, avant de rentrer dans le vif du sujet, je voudrais remercier DiversiDays et son initiative solidaire et pas solitaire de me donner la chance de pouvoir parler de ce sujet. Un sujet qui m'est cher puisqu'il est à la base de mon métier puisque je suis codeuse en langue française parlée complétée. Alors, ceux qui n'ont jamais entendu parler de ce métier vont se dire, bon, codeuse, codeuse, ça doit être un truc dans l'informatique. Pas du tout. Voilà. En fait, la langue française parlée complétée, c'est un outil qui permet de communiquer avec des personnes sourdes. Plus exactement, c'est un outil qui permet un accès à 100% à la langue orale pour les personnes sourdes. Alors, pour que vous compreniez bien de quoi il s'agit et comme j'ai la chance aujourd'hui d'avoir le temps de vous expliquer en détail ce qu'est la langue française parlée complétée, on va parler, on va décomposer un petit peu cette expression. Alors, je vous partage un petit écran. Voilà. Alors, je ne sais pas. J'espère que vous voyez correctement mon écran. A priori, oui, vous le voyez. C'est parfait. Alors, la langue française parlée complétée, on va commencer par la partie langue française. D'accord ? La langue française, vous savez tout ce que c'est. C'est la langue de Molière. C'est la langue que je suis en train d'utiliser là maintenant pour vous parler. Donc, c'est une... C'est la langue qui est la plus utilisée en France. Et j'aimerais qu'on fasse une petite distinction. Alors, la langue française, elle a, on pourrait dire qu'elle a deux versants, deux volets. Elle a un versant oral, puisque c'est une langue parlée. Et puis, elle a un versant écrit, puisqu'on peut également écrire cette langue. Donc, j'aimerais qu'on distingue cette langue d'une autre langue qu'on évoque souvent. Alors, quand on parle des personnes sourdes, il y a souvent une langue qui est évoquée, qui est la langue des signes. La langue des signes française, c'est une langue à part entière. Mais c'est une langue, comme vous le savez, qui n'est pas orale, ni écrite. C'est une langue gestuelle. Donc, déjà, je voudrais faire cette distinction entre ces deux langues pour bien vous expliquer que ce sont vraiment deux langues différentes. On a d'un côté la langue française qui est orale et écrite. Et de l'autre côté, on a la langue des signes française, qui est une langue gestuelle. Et il faut savoir que parmi les personnes sourdes, il y a des personnes sourdes qui sont des personnes signantes, c'est-à-dire que leur langue, c'est la langue des signes. Donc, ces personnes s'expriment en langue des signes, comprennent par la langue des signes. Et puis, parmi les personnes sourdes, il y a aussi des personnes dont la langue est le français. Donc, ces personnes, parmi elles, on distingue des personnes qu'on va dire oralistes, des sourds oralistes, c'est-à-dire qu'ils s'expriment oralement en français. Donc, en fait, on pourrait un petit peu voir ça comme différentes communautés linguistiques. On a des personnes dont la langue, c'est la langue des signes, et d'autres personnes dont la langue, c'est le français. Mais, comme je vous l'ai dit, la langue française, c'est une langue qui est parlée. Alors, je reviens sur ma présentation, si j'y arrive. Ok. Il y a un petit temps de latence à chaque fois. Alors. Petit souci technique, mais on va y arriver. Ok. Donc, cette langue française, c'est une langue qui est parlée. Donc, vous allez me dire, c'est un petit peu compliqué quand même pour une personne sourde, une personne qui n'entend pas du tout, de maîtriser une langue parlée. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on estime que 90 à 95 % des personnes sourdes naissent de parents entendants. Ce qui veut dire que, pour ces parents, au moment où ils vont apprendre la surdité de leur enfant, il va y avoir un choix linguistique qui va se poser, à savoir dans quelle langue mon enfant va pouvoir communiquer. Et certains parents, du fait qu'ils sont entendants et que leur langue est le français, ont envie de pouvoir transmettre cette langue à leur enfant. Et dans ce cas-là, pour ces enfants sourds nés de parents entendants, on pourrait dire que, finalement, le français, c'est leur langue maternelle, puisque c'est la langue de leurs parents. Donc, certains parents veulent pouvoir transmettre cette langue à leur enfant. Alors, évidemment, avec les difficultés que ça engendre, puisque, comme je viens de vous le dire, une langue parlée, on pourrait se dire, ah ouais, mais ça va être un petit peu compliqué. Donc, effectivement, il faut se poser la question de la perception de la langue orale par les personnes sourdes. Alors, certains vont peut-être me dire, oui, mais les personnes sourdes, pour la langue orale, ils lisent sur les lèvres ? Alors, oui, il y a certaines personnes sourdes. Certaines personnes sourdes, effectivement, lisent sur les lèvres. Mais l'erreur qu'on fait souvent quand on est entendant, c'est de s'imaginer que lire sur les lèvres, c'est comme lire un livre. Alors, ce n'est pas du tout comme lire un livre, lire sur les lèvres. Ou plutôt, ce serait un peu comme lire un livre dont 70% auraient été effacés. Voilà, puisqu'on considère qu'environ 30% des sons qu'on articule sont visibles sur nos lèvres. Alors, pour plusieurs raisons. D'abord, il y a des sons qui sont totalement invisibles sur les lèvres. Je vous donne un exemple. Si je vous fais le son « rrr », ce son-là, il se fait au fond de la gorge. Donc, c'est un son qui n'est absolument pas visible sur les lèvres. Ensuite, il y a des sons qui, eux, sont identiques entre eux quand on les prononce. Ils sont identiques sur nos lèvres. C'est ce qu'on appelle les sosies labiaux. L'exemple le plus courant qu'on donne, c'est les mots « pain », « bain », « main ». Voilà, si je vous refais ces trois mots sans le son, là, vous voyez que c'est exactement la même chose, quel que soit le mot. Donc déjà, ça, c'est un gros, gros souci pour arriver à lire sur les lèvres. Alors, pour vous montrer un petit peu ce que ça donne, j'ai envie de vous faire un petit test. On va regarder ensemble un petit texte. Alors, je vais vous faire prendre quelques minutes pour lire ce texte dont vous voyez, j'ai effacé une petite partie. Voilà, je vous laisse quelques minutes pour le lire et puis vous me direz après ce que vous en avez pensé. Enfin, si vous avez envie de me donner vos impressions dans le live, dans le chat, n'hésitez pas. Je vous laisse encore quelques secondes pour lire ce texte. Je ne sais pas si tout le monde a eu le temps de le lire. Voilà. Alors, est-ce que vous avez réussi à lire ce texte déjà ? Alors, je regarde un petit peu, j'ai plusieurs commentaires. Alors, on me dit, ah, il y a des gens qui me disent qu'on ne voit pas tout. Ouh, si, ça a l'air bon. Ok. Donc, je pense que pour la plupart d'entre vous, vous avez réussi à lire ce texte. En tout cas, je l'espère. Alors, je vois des gens qui me disent en partie. Voilà, seulement en partie. Alors, évidemment, la difficulté, c'est que vous avez vu dans ce texte, il y avait des parties manquantes. Donc, ce que vous avez fait, c'est que vous avez, en fait, deviné les parties qui vous manquaient. Et pour deviner ces choses-là, vous vous êtes appuyé sur vos connaissances, sur le contexte, sur les quelques informations que votre cerveau avait à sa disposition. Et vous avez réussi à reconstituer ça. Alors, il faut imaginer que quand une personne lit sur les lèvres, elle est confrontée à la même difficulté. C'est-à-dire qu'elle a des bouts. Et à partir de ces petits bouts, elle va essayer de reconstituer ce qu'on lui dit. Alors, là, l'exercice que vous avez fait avec ce texte, vous avez réussi à le faire, pour la plupart, je pense. Je vois, par exemple, quelqu'un me dit, oui, le cerveau arrive quand même à identifier les mots. Une autre personne me dit, on imagine les mots. Voilà, c'est ça, vous avez imaginé les mots qui manquaient. Mais ces mots, vous avez réussi à les deviner aussi, parce que ce sont des mots que vous connaissez. Parce que dans le texte que je vous ai montré, il y avait très peu de mots techniques, de mots peu courants. Enfin, c'était des mots auxquels on est assez habitués. Mais imaginez si je vous avais demandé de faire la même chose avec un texte scientifique, par exemple. Un texte sur un sujet très pointu, un sujet que vous ne maîtrisez pas forcément. Un texte dans lequel il y aurait énormément de mots de vocabulaire que vous ne connaissez pas, des mots techniques. Je pense que là, ça aurait été une autre paire de manches. Alors, peut-être que vous me voyez venir. J'aimerais justement, j'aimerais vous faire faire le test avec un autre texte. On va voir justement ce que ça donne. Et vous allez voir ce que ça donne surtout quand notre cerveau n'est pas capable de deviner parce qu'il n'a pas les connaissances qu'il faut pour le faire. Alors, toujours pareil, je vous le mets en plein écran. Et je vous laisse quelques minutes pour essayer de lire ce texte. Et j'en profite, moi, pour boire un coup. Alors, je pense que là, vous tirez un petit peu plus la langue que tout à l'heure, à mon avis. Et c'est le but. Alors, si vous n'arrivez pas à tout lire, ne vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal. Alors, ça donnait quoi ? Vous avez réussi à lire ? Si vous avez réussi à lire, à tout lire, c'est que vraiment, vous êtes très, très fort. Alors, je regarde un petit peu. Est-ce qu'il y a des gens qui m'ont donné leurs commentaires pour me dire s'ils ont réussi ou pas ? Ah, alors, on me dit qu'on ne voit pas... Ah, on ne voit pas toujours le texte en entier. Alors, attendez. Alors, apparemment, il y a un problème de zoom. Donc, attendez. On va essayer de résoudre ça. Donc, est-ce que... Là, je ne sais pas, parce que moi, je ne suis pas en zoom. Donc, je ne sais pas pourquoi vous ne le voyez pas. Mais si je me mets comme ça, par contre, je pense que vous arrivez à le voir. Voilà. Donc, je vais rester comme ça. Je ne vais pas mettre en plein écran. Comme ça, vous avez le texte. Voilà. Bon. Alors, est-ce qu'il y en a parmi vous qui sont très, très forts et qui ont réussi à tout lire ? Oui, voilà. C'est ce que quelqu'un me dit. Il faut laisser en mode présentation, mais pas en full screen, parce que sinon, vous ne voyez pas tout. OK, d'accord. Ça marche. C'est noté. OK. Donc, certains me disent, oui, qu'effectivement, ils n'arrivent pas à tout lire. OK. Alors, là, la difficulté... Attendez, hop, je reviens. Alors, effectivement, là, la difficulté, vous avez vu, c'est qu'on est dans un type de discours qui est beaucoup plus technique, qui est beaucoup moins accessible, qu'on a pour la plupart du mal à lire parce qu'on ne connaît pas les mots qui sont utilisés, on ne sait pas toujours trop de quoi ça parle. Donc là, dans ce cas-là, votre cerveau n'est pas capable de compléter les informations qui lui manquent. Et finalement, ça, c'est ce qu'on rencontre tout au long de la scolarité d'une personne, finalement. Quand vous êtes à l'école, quand vous êtes à l'université, quand vous êtes en formation, vous rencontrez en permanence des termes nouveaux parce que c'est ça aussi l'apprentissage, c'est acquérir un vocabulaire technique. Donc, imaginez pour une personne sourde, quand elle doit lire sur les lèvres, c'est impossible pour elle d'arriver à deviner des mots qu'elle ne connaît pas, des mots qui sont nouveaux pour elle. Ça, on peut faire le lien aussi entre l'acquisition de la langue orale et l'acquisition de la langue écrite. Chez un enfant sourd, enfin, plutôt pour bien vous expliquer, on va partir du cas d'un... Comment se fait l'acquisition du langage oral et écrit chez un enfant ? En fait, un enfant entendant, dès sa naissance, même avant sa naissance, puisqu'on sait qu'un bébé dans le ventre de sa mère perçoit déjà des sons. Donc, avant même sa naissance, cet enfant, il est baigné dans ce qu'on appelle un bain de langage. C'est-à-dire que cet enfant, il va, dès sa naissance, entendre des gens parler autour de lui. Il va entendre ses parents lui parler, il va entendre des adultes parler entre eux à côté de lui, il va entendre des personnes croisées dans la rue pendant ses balades, etc. Et alors, dans les premiers temps de sa vie, cet enfant va engranger tout ce bain de langage. Et puis, petit à petit, au fur et à mesure qu'il va grandir, il va être en capacité lui-même d'articuler certains sons. Donc, il va commencer à répéter les sons qu'il a entendus. Alors, au début, des sons très, très simples. Ce qu'on va appeler chez le bébé, le babillage. Donc, ça va être des premiers, des baba, papa, mama. Voilà. Et petit à petit, cette articulation va se complexifier et l'enfant va être capable de former et d'articuler des mots de plus en plus complexes. Et puis, ensuite, cet enfant, qui aura acquis une première maîtrise de la langue orale, va pouvoir rentrer dans l'écrit. Et il faut savoir que, pour rentrer dans l'écrit, la maîtrise du langage oral est très importante. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que, par exemple, un enfant, à force d'entendre le mot maman, il va comprendre ce mot maman, il va même l'utiliser. Et puis, ensuite, quand on va lui apprendre la lecture, on va lui apprendre à combiner des lettres entre elles pour former des sons. Donc, par exemple, on va lui dire que le M avec le A, ça fait MA. Le AN avec le N, ça fait AN. Donc, si je mets un M avec un A et un N, ça fait MAN. Et donc, le jour où cet enfant va commencer à déchiffrer des mots, s'il tombe sur le mot maman, il va déchiffrer comme ça, MA-MAN. Et là, quand il va le dire à voix autre, il va dire, ah oui, maman, je connais ce mot. Je connais ce mot, je sais ce que ça veut dire. Donc, ça veut dire que toutes les connaissances qu'il aura acquises au niveau oral de la langue vont lui servir pour la compréhension écrite. Et encore une fois, un enfant sourd, lui, s'il n'a pas eu ce bain de langage, va avoir beaucoup plus de difficultés pour rentrer dans la langue écrite. Et c'est pour ça qu'il y a un monsieur dans les années 60, un américain. Alors, attendez, hop, je reviens. Alors, j'ai un petit bug parce que des fois, quand je veux lancer la présentation, elle n'apparaît pas. C'est pas grave. Alors, on va faire comme ça. Non, c'était pas une bonne idée. Alors. Bon. Je ne peux pas vous partager l'écran. J'arrive, j'arrive. Voilà. Donc, cette langue, je reste comme ça, je ne mets pas en plein écran pour que vous puissiez tout voir. Donc, cette langue parlée, elle est évidemment plus difficile d'accès pour une personne sourde. Donc, il y a un monsieur qui s'appelle Orin Cornett, qui s'appelait Orin Cornett, qui était américain, qui était professeur au Gaillot des Collèges de Washington, qui s'est dit, mais ce serait génial d'arriver à trouver un moyen pour montrer les sons de la langue, pour montrer en temps réel ce qu'on dit. Et donc, il s'est dit, mais il faudrait arriver en fait à compléter ce qu'une personne sourde est capable de voir sur les lèvres. Donc, ce monsieur Orin Cornett, il a mis au point un outil qui s'appelle le cute speech et qui en fait est un outil qui permet de montrer avec des gestes de la main que l'on fait à côté du visage, de montrer chaque son que l'on articule. Alors, je vais revenir un petit peu plus en détail après sur comment ça fonctionne. Donc, ce monsieur, il a développé cet outil et puis ensuite, cet outil est arrivé quelques années plus tard en Europe, d'abord en Grande-Bretagne, ensuite en Suisse. Et puis, alors, le docteur Orin Cornett, il a inventé cet outil dans les années 60 aux États-Unis et il est arrivé en France vers 1967. Enfin, en tout cas, il a été adapté à la langue française en 1977 puisque les sons de l'anglais étant différents de ceux du français, il a fallu adapter un petit peu ce code pour qu'il s'adapte à la phonétique française. Donc, ce code, il s'est... Il y a certains parents d'enfants source l'ont utilisé assez rapidement parce qu'ils y ont vu une super opportunité de pouvoir justement montrer les sons de la langue française à leur enfant sourd. Alors, quand c'est arrivé en France, d'abord, ça s'est appelé le langage codé Cornett. Ensuite, c'est devenu le langage parlé complété et puis, depuis 2005, on insiste sur le volet langue française, donc on appelle ça la langue française parlée complétée. Alors, comment ça fonctionne ? Hop, je vais vous montrer un petit peu le principe. Hop, si j'arrive à avoir accès à mon écran. Ok. Alors, j'espère que vous voyez assez bien. Je peux juste le grossir un tout petit peu. Voilà. Donc, le principe de ce code LFPC, il est assez simple. En fait, la main va venir se placer à cinq positions autour du visage. On a cinq positions autour du visage. Là, comme vous les voyez, je vous ai mis la bouille de Florence Foresti, je trouve que c'est rigolo. Alors, non pas que Florence Foresti sache coder en LFPC, en tout cas, si elle sait le faire, je ne suis pas au courant. Mais voilà, j'aime bien Florence Foresti donc j'avais envie de la faire apparaître ici. Donc, vous voyez, autour de son visage, il y a cinq points qui correspondent à cinq positions. Donc, une position au niveau des pommettes, une position au niveau de la bouche, une position au niveau du menton, une position au niveau de la gorge et une cinquième position sur le côté. Alors, ces positions, elles vont permettre, en fonction de l'endroit où vous allez mettre votre main, vous allez montrer les sons voyelles. D'accord ? Alors, ce n'est pas les sons voyelles tels que nous, on les entend souvent quand on parle des voyelles, on pense aux voyelles, les lettres voyelles de l'alphabet, A, E, I, O, U, Y. Là, ce n'est pas le cas. En fait, ce sont ce qu'on appelle les voyelles en phonétique. C'est-à-dire qu'en phonétique, le son en, par exemple, ou le son on, qui est composé de deux lettres, sont des voyelles. Ce sont considérées comme des sons voyelles. Et puis ensuite, donc, à côté de ces positions de main, vous avez des configurations de main que je vous ai mis tout autour. Donc, elles sont au nombre de huit. Vous les voyez ici. Donc, ça, ce sont, vous voyez, différentes configurations de main qu'on appelle des clés. Et ces clés, elles, vont servir à coder les sons consonne. Ça veut dire qu'on va associer la position de la main et la forme de la main et on va pouvoir former une syllabe consonne voyelle. Hop. Je reviens ici. Voilà. Donc, vous voyez, le principe, il est assez simple. c'est-à-dire qu'en même temps qu'on parle, on va venir accompagner d'un geste de la main tous les sons qu'on articule. Voilà. C'est assez simple. C'est très efficace. Ça demande un peu de temps de pratique pour arriver à coder de façon fluide. Mais voilà, c'est un outil qui permet vraiment de montrer en temps réel, vraiment en temps réel. c'est-à-dire que vous voyez, je vous parlais et en même temps, je codais, donc je peux montrer en temps réel les sons que je prononce. Un exemple, tout à l'heure, je vous disais qu'il y a certains sons, enfin, ce qui fait la difficulté de la lecture sur les lèvres, c'est que certains sons ne sont pas visibles, comme le son R, par exemple. Donc, si je vous dis le mot jardin, regardez bien, je vous dis jardin, mais si j'enlève le R et que je vous dis jadin, sur mes lèvres, c'est la même chose. jardin, jadin. Et donc, un enfant sourd, par exemple, si dans son acquisition de la langue orale, il a toujours enregistré le mot jadin, puisqu'il ne voit pas, en regardant sur les lèvres de la personne qui prononce ce mot, il ne voit pas le R. Donc, lui, il a peut-être enregistré ce mot comme le mot jadin. D'accord ? Eh bien, le jour où cet enfant va rentrer dans la lecture, il va, comme ce que je vous ai dit tout à l'heure, on imagine ce petit enfant qui apprend à déchiffrer les lettres et à lire petit à petit. Le jour où il va rencontrer le mot jardin, il va déchiffrer, il va lire le mot jardin. Cette fois, il va voir le R, puisqu'il sera écrit. Mais cet enfant ne va pas forcément faire le lien entre le mot jadin que lui a enregistré et qui est le mot qu'il utilise. Pour lui, ce qui est autour de sa maison, là où il va pour aller jouer au foot, c'est le jardin. Et du coup, quand il va lire le mot jardin, il ne va pas forcément faire le lien directement entre les deux. Sauf s'il a eu un bain de langage codé, on peut appeler ça un bain de langage codé, et qu'à chaque fois qu'une personne lui a parlé du jardin, la personne a codé et a dit jardin et pas jardin. Vous voyez la différence ? Là, je vous dis jardin et dans l'autre cas, je vous dis jardin. Voilà, je rajoute cette clé pour bien montrer ce son r, jardin. Voilà, et du coup, cet enfant, le jour où il va rencontrer le mot jardin écrit, il va dire « Ah ben oui, le jardin, je sais ce que c'est, je connais. » Donc, c'est tout l'intérêt de ce code LFPC qui permet vraiment de rendre visible 100% des sons qui sont prononcés. Et tout l'intérêt, évidemment, c'est que l'on enfant sourd qui est accompagné avec de la langue française par les complétés est un vrai bain de langage. J'insiste là-dessus, c'est-à-dire un vrai bain de langage, c'est le fait que ses parents codent à la maison. Ça peut être les grands-parents qui codent, ça peut être les oncles et les tantes, les frères et sœurs. Et du coup, ça va vraiment lui permettre d'avoir accès à tout un monde de langues parlées, d'avoir accès à une vraie richesse de vocabulaire, à une langue non seulement riche, mais en même temps une langue précise puisque chaque petit mot sera visible grâce au code LFPC. Donc, je vous disais tout à l'heure que les premiers à avoir utilisé le code LFPC en France étaient avant tout des parents d'enfants sourds puisque très rapidement, alors certains, ça concernait surtout des enfants sourds qui étaient scolarisés en milieu scolaire ordinaire, c'est-à-dire avec des entendants. Et très vite, ces parents se sont rendus compte que ce serait vraiment très très utile que ces enfants puissent bénéficier de codes LFPC également en classe et notamment à travers la présence d'une personne qui serait là pour leur coder le contenu des cours, donc pour coder tout ce que dit la maîtresse, ce que dit l'enseignant, etc. Donc, dans les premiers temps, ce sont surtout des parents, en fait, qui sont allés coder en classe. Alors, évidemment, ils n'allaient pas coder pour leurs propres enfants. chaque parent s'arrangeait pour éventuellement aller coder pour l'enfant de la nôtre. Voilà. Ensuite, il y a eu en 1900, si je ne me trompe pas, c'est en 1987, je crois, il y a eu un diplôme qui a été mis en place, un certificat de codeur LPC pour reconnaître les compétences de ces personnes qui allaient coder en classe. Et puis, ensuite, en 2005, il y a eu l'ouverture de, enfin, en 2005 et en 2006, il y a eu l'ouverture de deux licences professionnelles pour former des personnes qui souhaiteraient devenir codeur en langue française par les complétés. Donc, du coup, je vais maintenant vraiment vous parler du métier de codeur qui est un métier, alors, moi, je suis, ça fait huit ans que j'exerce ce métier et je dois vous avouer que je suis toujours aussi amoureuse de ce métier, ne serait-ce que par son incroyable richesse. C'est un métier dont on ne peut pas se lasser parce qu'en fait, chaque jour est différent. On intervient dans plein de contextes différents. Il faut savoir qu'on peut aussi bien, alors, d'abord, ce qui fait la diversité de ce métier, c'est les profils auprès desquels on intervient, les profils des personnes sourdes auprès desquels on intervient parce qu'on peut très bien, on peut aussi bien intervenir auprès de très jeunes enfants, donc, dès la maternelle, on peut très bien aller coder pour un tout petit de maternelle, on peut coder pour des collégiens, pour des lycéens, pour des étudiants, pour des adultes, donc, évidemment, à chaque fois, c'est très, très différent. Quand vous devez intervenir auprès d'un tout petit enfant, ce n'est pas du tout le même métier que quand vous intervenez auprès d'un adulte qui vous a demandé de venir coder une réunion de travail, par exemple. Donc, déjà, il y a cette grande, grande diversité. ensuite, il y a également une très grande diversité de contextes, puisqu'en fait, je ne sais pas si, peut-être que certains d'entre vous ont regardé il y a une quinzaine de jours, ma collègue Marie-Laure Sorel a fait un live également sur DiversiDays pour parler du métier d'interprète en langue des signes. Et elle évoquait justement ce côté-là, le fait que ces métiers-là sont parmi les rares métiers quand même où on a la chance de pouvoir évoluer parmi tous les milieux sociaux, tous les milieux professionnels. C'est-à-dire qu'on peut vraiment être amené à aller intervenir n'importe où. Moi, par exemple, alors, un exemple de, pas de journée type, parce que, en fait, je n'ai pas de journée type, mais un exemple d'une journée que je peux avoir, je peux très bien, par exemple, le matin, aller coder au milieu des vignes un cours sur la taille de la vigne, parce que moi, je suis sur Bordeaux, donc des vignes, on en a pas mal. Ensuite, je peux très bien, l'après-midi, me retrouver à coder au milieu des nouveaux-nés parce qu'on m'a demandé de venir coder une rencontre entre des parents et des puéricultrices pour parler de diversification alimentaire, de poussée dentaire, de cycle de sommeil des bébés, de la meilleure manière d'utiliser les chartes de portage et puis terminer ma journée au milieu de jeunes entrepreneurs qui participent à un start-up week-end et qui ont une minute pour pitcher leur projet. Voilà, donc ça, ça fait vraiment des journées extrêmement riches. On apprend, c'est un métier où on apprend en fait tous les jours. c'est un métier aussi où il y a une grande, alors on apprend beaucoup parce qu'il y a une grande diversité de domaines comme je vous l'ai dit entre ce qu'on apprend en ce qui concerne la taille de la vigne et la diversification alimentaire chez les nouveaux-nés. Bon, c'est pas tout à fait la même chose. Mais c'est vrai que du coup c'est un métier qui demande aussi quand même une certaine culture générale. En tout cas, ça aide quand on a un certain bagage parce qu'évidemment on se retrouve des fois à devoir coder des cours qui sont très très techniques, très complexes. Mais là par contre, c'est vrai qu'on a, nous on a, en tant que codeur LPC, on a un gros avantage par rapport aux interprètes en langue des signes. Samarilor en avait parlé aussi dans sa présentation. Comme dans le cas des interprètes en langue des signes, l'idée c'est de faire une traduction. Les interprètes traduisent d'une langue vers l'autre, du français vers la langue des signes française ou de la langue des signes française vers le français. Qui dit traduction dit que les interprètes ont besoin de tout comprendre. Ils ont besoin vraiment de comprendre tout ce qui est dit pour pouvoir le traduire. Vous ne pouvez pas traduire une phrase si vous ne savez pas du tout ce que ça veut dire. Nous, le gros avantage qu'on a, les codeuses, c'est qu'on peut coder des choses auxquelles on ne comprend strictement rien. Et je vous assure que c'est vrai parce que j'en ai fait l'expérience. Ça m'est arrivé d'aller coder des cours, notamment des cours d'informatique. Vous savez que l'informatique c'est quand même un domaine dans lequel il y a des termes techniques très particuliers. Et ça m'est arrivé d'aller coder des cours où vraiment, mais je vous assure, je ne comprenais rien à ce que je codais. Alors, je comprenais quelques petits mots dans la phrase quand ce n'était pas des mots techniques, je les comprenais. Je voyais à peu près la syntaxe de la phrase, mais la plupart des mots techniques, je ne les avais pas. Mais le gros avantage de cette méthode syllabique, de cette méthode phonétique, c'est qu'en fait, je peux très bien coder un mot, même si je ne sais pas ce que ça veut dire. Par exemple, en informatique, il y avait, on parlait souvent des développeurs back-end et front-end. Alors, back-end, front-end, moi, quand j'ai découvert ça, je ne savais pas du tout ce que ça voulait dire, mais j'entendais les sons, je codais ces sons-là, et l'étudiant pour qui je codais tout ça, lui, pas de problème, il comprenait parfaitement parce que lui, back-end et front-end, il savait parfaitement ce que ça voulait dire, donc il n'y avait pas de souci. Donc, moi, j'ai passé mon temps à coder des choses que je ne comprenais pas, mais lui, il comprenait tout et ça, c'est l'essentiel. Voilà, donc ça, c'est une des grandes chances qu'on a, j'ai envie de dire, parce que c'est vrai que quand on se retrouve à aller coder pour des, bon, beaucoup pour des, surtout pour des étudiants qui sont à l'université ou dans des écoles d'ingénieurs, enfin, dans diverses formations, ben, ce n'est pas toujours évident de, on ne peut pas avoir le niveau pour suivre intégralement tous ces cours. quand je, voilà, je reprends l'exemple des cours d'informatique, mais quand on code certains cours, on ne peut pas, enfin, voilà, on ne peut pas avoir les compétences, toutes les compétences pour ces cours-là. Mais ça ne pose pas de problème. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on transmet les sons, où on permet à la personne sourde de percevoir, de recevoir 100% de ce qui est dit, c'est gagné. Une des, alors j'ai oublié de vous en parler aussi tout à l'heure, une des grandes richesses de ce code LFPC, c'est aussi que ça permet de montrer les accents, notamment. Ça, c'est assez rigolo, c'est-à-dire que en fonction des, en fonction des personnes, vous savez qu'on n'a pas tous la même manière de parler, et bien du coup, on ne va pas tous avoir la même façon de coder. Voilà. Puisqu'on code, on code comme on parle. Donc, si j'ai une façon de parler et que vous, vous avez une autre façon de parler, et bien on ne va pas coder de la même façon. Par exemple, moi je suis une codeuse du Sud, puisque je suis sur Bordeaux, comme je vous ai dit, et donc nous, dans le Sud, on mange du poulet, on mange, on boit du lait, alors que dans le Nord, ils vont plutôt avoir tendance à manger du poulet, à boire du lait. Donc ça, c'est rigolo, parce qu'entre une codeuse, par exemple, entre une codeuse parisienne et une codeuse du Sud-Ouest, et bien on ne va pas coder pareil. On a la même chose avec par exemple, le mot, si je prends le mot parfum, moi dans le Sud, je dis parfum, pardon, parfum, donc le son un, c'est bien le son un que j'entends moi, alors que dans le Nord, ils ont plutôt tendance à changer les un en un, donc ils vont dire parfum. Voilà, moi je dis parfum, et oui, ils vont dire parfum. Donc ça aussi, c'est une certaine richesse, parce que ça permet aussi à l'enfant sourd de se rendre compte, d'une personne à l'autre, que, ah ben oui, tiens, c'est pas le même accent, on ne dit pas pareil dans le Nord et dans le Sud. Quand j'étais en formation de codeuse, j'avais aussi une, il y avait une jeune femme qui était en formation avec moi qui était de Franche-Comté, donc elle avait un fort accent de Franche-Comté, et par exemple, elle, elle ne mangeait pas des pâtes, elle mangeait des potes. Voilà, donc elle ne le codait pas de la même façon que moi. Voilà, et de la même manière que nous, dans le Sud, on va coder chocolatine, et dans le Nord, ils vont coder pain au chocolat. Voilà. Bon, ça c'est un autre débat. Bref, voilà ce que je voulais vous dire sur les accents. on peut coder aussi, on peut coder les jeux de mots, on peut coder les contrepétries, on peut coder des chansons. Ça c'est, enfin moi c'est un exercice que j'aime bien, voilà, quand j'ai besoin de m'échauffer un petit peu avant de coder, j'aime bien me coder quelques petites chansons. Voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire de plus ? Je regarde ce que j'avais prévu de vous dire. Oui, donc je reviens sur le métier de codeur qui est un métier, comme je vous le disais, qui est extraordinairement riche. Vraiment, enfin c'est, on ne sait jamais en fait de, on ne sait jamais où est-ce qu'on va être amené à intervenir, et ça c'est assez génial. Il y a aussi, ah oui, il y a une chose aussi qui a changé, qui a évolué depuis quelque temps, c'est le fait qu'aujourd'hui on peut aussi être amené à coder des conversations téléphoniques. Puisque je ne vous en ai pas parlé, mais moi j'interviens non seulement sur le terrain, directement auprès de personnes sourdes qui en font la demande, mais j'interviens aussi pour un centre relais téléphonique qui s'appelle Roger Voice et qui est un centre relais téléphonique pour personnes sourdes et malentendantes. En fait, l'idée c'est de permettre à ces personnes sourdes de pouvoir communiquer par téléphone en choisissant le mode de communication qui leur semble le plus adapté. Alors chez Roger Voice, on propose par exemple quand une personne sourde veut téléphoner, elle utilise l'application Roger Voice et là, elle va commencer par choisir son mode de communication. Donc elle peut soit choisir de communiquer en langue des signes si c'est sa langue. Donc à ce moment-là, elle va demander l'intervention d'un interprète en langue des signes. Elle peut demander à passer son coup de fil en français avec l'assistance d'un codeur quand la langue française parle est complétée. ou elle peut demander à avoir une retranscription écrite de la conversation, c'est-à-dire que sur l'écran de son téléphone, elle va voir apparaître par écrit tout ce que lui dit son interlocuteur. Donc ça, c'est encore une autre façon d'intervenir. Alors là, c'est... Là aussi, on peut être confronté à des situations très très variées. imaginez le genre de coup de fil que vous, vous pouvez passer au quotidien. Ça peut être pour appeler votre médecin, ça peut être pour appeler votre coiffeur. Bon, en ce moment, ce n'est pas trop le cas, mais bon, ça va revenir. Ça va revenir. Ça peut être pour appeler un plombier, ça peut être pour appeler votre grand-mère pour prendre de ses nouvelles. Voilà, toutes les situations où dans la vie quotidienne, on est amené à téléphoner. Voilà. Je regarde un petit peu... Ah, j'ai largement dépassé le temps, donc... Bon, j'ai encore deux petites choses à vous dire et puis on va s'arrêter là. Je regarde juste un petit peu dans les commentaires s'il y a des questions. Non, pas vraiment de questions. OK, j'ai des commentaires très sympas, ça fait plaisir. Ah, je vois qu'il y a des défenseurs de la chocolatine. Ouais, il y en a qui sont pour la chocolatine. Mais moi aussi, je suis pour la chocolatine. Pas de pain au chocolat. Voilà, donc juste pour terminer, alors attendez, hop, je vous repartage mon écran. Voilà, je vous avais mis... Ah oui, je vous avais mis... Voilà, comme je vous ai dit que c'était un métier dans lequel on peut intervenir dans des situations vraiment très, très variées. je vous ai mis quelques photos, quelques exemples de codeuses en pleine action. Donc, vous voyez, ça peut être comme ici en haut, là, vous avez une codeuse lors d'une conférence ou d'un cours en amphi. Ça peut être dans une salle de classe avec des tout-petits. Ça peut être lors d'événements culturels pour une visite de musée, pour des conférences, etc. Voilà. Alors, pour finir, je voulais juste vous dire quelques mots, vous donner quelques adresses utiles si vous souhaitez en savoir un petit peu plus sur cette langue française par les complétés. Vous pouvez aller sur le site de l'ALPC. L'ALPC, c'est l'Association nationale pour la langue française par les complétés qui ont un site vraiment qui est très, très riche. Voilà, si vous voulez retrouver les clés du code LPC, si vous voulez en savoir plus sur l'apparition du code LPC en France, sur son principe, etc. Allez sur ce site, vous verrez, il y a vraiment énormément de choses très intéressantes. Vous pouvez aussi aller sur le site de l'ANCO, qui est l'Association nationale des codeurs LPC, qui met à disposition aussi pas mal de documents, qui donne pas mal d'infos sur la langue française par les complétés. Vous avez aussi le site de la Fondation pour l'audition qui peut vous donner des informations utiles. Donc ça, c'est pour la partie Association, Institution, Fondation. J'ai pas tout mis, il y a plein d'autres choses. Je suis désolée pour ceux que j'ai oubliés, mais voilà, je voulais juste vous donner quelques petites choses. Ensuite, je vous ai mis aussi deux services prestataires de code LPC. Alors là, c'est pareil, il y en a d'autres, mais je ne les ai pas tous mis. Je vous ai mentionné ISOS Accessibilité et ARIS. Et puis, il y a aussi, donc j'en ai parlé tout à l'heure, il y a aussi ce qu'on appelle les centres relais téléphoniques pour les personnes sourdes où là, ça va être, donc c'est le cas par exemple de Roger Voice dont j'ai parlé tout à l'heure qui est donc une jeune startup pour laquelle je travaille et qui, depuis octobre 2018, maintenant, propose ce relais téléphonique pour personnes sourdes. On a aussi des solutions comme Helios ou Axeo avec sa solution de Tadeo. Là aussi, ce sont des centres relais téléphoniques, donc des mises en accessibilité de services clients. Ils proposent également du codage à distance pour des réunions de travail, par exemple. Donc, c'est pour une personne sourde qui souhaiterait avoir la présence d'une codeuse lors d'une réunion de travail, mais il n'y a pas forcément la possibilité qu'une codeuse se déplace, vienne sur place. À ce moment-là, ça peut se faire à distance par écran interposé. Voilà. Oui, je voulais vous dire quelques mots par rapport à Roger Voice. Ce qui est assez rigolo, c'est qu'en tant que codeuse LPC, moi, je n'étais pas du tout destinée à travailler pour une startup. En général, ce n'est pas l'environnement dans lequel les codeuses travaillent. Mais ce qui est assez rigolo, c'est qu'en fait, je vous ai dit que c'était un métier où on passe d'un domaine à un autre, d'un contexte et d'un milieu à un autre très facilement. Donc, ça demande une grande adaptabilité. D'ailleurs, je pense que s'il y a un maître mot, le maître mot pour moi de ce métier, c'est l'adaptabilité. Et c'est rigolo parce qu'en fait, on retrouve un petit peu, c'est quelque chose que je retrouve dans l'esprit startup, en fait, cette grande adaptabilité, cette agilité, puisqu'on utilise plutôt le terme d'agilité pour les startups dans le milieu de l'informatique en général. Mais c'est vraiment ça et en fait, je crois que la chance qu'on a à Roger We, c'est qu'on a une équipe qui est très variée puisqu'on a à la fois des développeurs, des designers, des commerciaux, mais il y a aussi des interprètes en langue des signes, des codeurs LPC. Donc, ce sont des métiers qui sont très différents et il faut arriver quand même à communiquer entre nous, à se comprendre parce qu'on n'utilise pas tous le même vocabulaire, on n'a pas tous les mêmes préoccupations dans notre métier, mais c'est très rigolo de voir comment tout ce petit monde arrive à communiquer. Voilà ce que je voulais vous dire. Et je termine, alors, je reviens ici. Je voulais vous parler aussi de quelques initiatives qui se développent pas mal en ce moment et que je trouve très chouettes. c'est des initiatives lancées par des codeuses ou par des associations de codeuses comme l'association Décibel LPC. Décibel PC, pardon. En fait, ce sont des codeuses qui, depuis le début du confinement, enfin, certaines avaient commencé avant le confinement, mais ça s'est pas mal développé ces dernières semaines. C'est des codeuses qui se filment et qui codent différents types de contenus pour les rendre accessibles en LFPC sur les réseaux sociaux. Alors, on en voit beaucoup sur Facebook. Alors, ça peut être une mise en accessibilité des discours gouvernementaux. Ça peut être, comme ici, vous avez des exemples de petites histoires pour enfants codés. Ça peut être aussi, alors, il y a une codeuse qui a fait un truc assez chouette. Elle a contacté Fabien Olicard. Je ne sais pas si ça vous parle. Fabien Olicard, c'est ce gars qui, c'est un magicien, un mentaliste qui fait pas mal de vidéos sur le net. qui sont assez sympas. Et il y a une codeuse qui l'a contactée et qui lui a demandé s'il accepterait qu'elle code ses vidéos. Et il a été super enthousiaste. Il a trouvé ça génial comme idée. Il a même ouvert une chaîne YouTube spéciale vidéo accessible en LFPC. Donc, ça, c'est assez génial. Voilà. Et donc, après, comme je vous disais, oui, des petites histoires pour enfants, des cours aussi. Je vous ai mis un exemple d'un cours de chimie qui a été codé. Donc, je trouve ça plutôt chouette. Et dernière chose, je voulais vous parler d'une chose qui préoccupe pas mal de personnes sourdes aujourd'hui. C'est le port du masque. Vous savez que, voilà, on est de plus en plus nombreux à porter des masques quand on se déplace. À partir de lundi prochain, il va falloir généraliser le port du masque. Et je vous ai beaucoup parlé pendant cette présentation de lecture sur les lèvres. Je vous ai dit que les personnes sourdes oralistes utilisent la lecture sur les lèvres, complétée ou pas, du LPC. Le gros problème aujourd'hui, c'est que si vous portez un masque classique, là, il n'y a plus du tout, il n'y a plus aucune possibilité pour la personne sourde de lire sur vos lèvres. Donc, il y a beaucoup de personnes sourdes aujourd'hui qui sont très préoccupées par ça. Du coup, il y a des initiatives aussi qui se développent depuis plusieurs semaines maintenant pour essayer de trouver une solution pour mettre au point un masque transparent. Alors, je vous ai mis quelques exemples de prototypes. Ce n'est pas encore tout à fait au point. Personne, en fait, pour l'instant, n'a vraiment trouvé la solution. Mais on espère que, voilà, moi, j'espère que ça va se mettre en place et que ça fonctionnera bien. Voilà. En tout cas, je trouve que c'est une belle idée. Voilà. Bon. Eh bien, écoutez, je crois que c'est tout ce que j'avais à vous dire. J'ai largement dépassé le temps qui m'était imparti. Je regarde à nouveau un peu vos commentaires. Ah, quelqu'un qui me dit « Je viens juste de découvrir le chat. » Peut-être qu'il avait plein de questions à poser qu'il n'a pas pu. Mais il n'est pas trop tard. Voilà. Bon, c'est bien. Je vois qu'il y a des gens qui me disent qu'ils ont appris plein de choses. Donc, super. Alors, une personne qui me dit « Peut-on avoir vos coordonnées ? » Écoutez, pour mon jeune, ce n'est pas compliqué. Vous avez mon nom, Agnès Rofrich. Vous avez le nom dans la présentation qui a été faite par DiversiDays. vous pouvez me trouver sur LinkedIn, notamment. Voilà. Donc, n'hésitez pas. Si vous avez envie qu'on échange, envoyez-moi un petit message sur LinkedIn. Je serais ravie de vous répondre. Voilà. Écoutez, est-ce que j'ai des questions ? Une autre personne qui me dit qu'elle voudrait savoir comment me contacter, mais c'est une blague parce qu'en fait, c'est une personne qui sait déjà comment me contacter. Voilà. Bon, écoutez, je ne vois pas de questions particulières. donc je vais vous laisser là. Voilà. J'espère que ça vous a intéressé. J'espère que j'ai été claire. Je sais que j'ai oublié de vous dire plein de choses. Il y a plein d'autres choses que j'aurais voulu vous dire, mais ce n'est pas grave. Ce sera pour une autre fois. Et puis, voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas aussi à contacter la LPC qui sera ravie de vous répondre si vous avez des questions sur la langue française par les complétés. Voilà. Écoutez, je vous remercie de m'avoir écoutée et je vous souhaite une très bonne fin de journée. Bon courage pour la fin de ce confinement. J'espère que, voilà, j'espère que vous allez tous bien, que le moral est bon. Et puis, je vous dis à une prochaine. Bonsoir tout le monde. à la prochaine. Bonsoir tout le monde. Bonsoir tout le monde.